Marcel. Fait chauffer le camion. Le 19 septembre 1993, Jamy et Fred invitent les téléspectateurs à monter à bord d'un imposant poids lourd blanc. Tout au long de ce trajet, les deux animateurs partagent l'étendue de leur connaissance et lèvent le voile sur les grands mystères de l'univers dans leur émission C'est pas sorcier, diffusée sur France 3. Tandis que Fred par enquêté à l'extérieur, Jamy reste au sein du camion laboratoire pour expliquer tous ces phénomènes à l'aide de maquettes. Un programme de vulgarisation inédite qu'ont imaginé les deux journalistes en presse écrite lors de leur rencontre en 1989. C'était l'époque où Jérôme Bonaldi expliquait comment ça marche à sa grand-mère sur Canal+, s'est souvenu Frédéric Courant auprès du Parisien, en octobre 2009. Avant de poursuivre, dans cette veine ludique, France 3 nous a demandé un magazine pour les 8-14 ans. N'ayant aucune formation scientifique, nous avons passé des soirées entières à cogiter avec un ami réalisateur, Bernard Gonnet. Horeca, comme le disait si bien le savant grec Archimède, ils tiennent une idée de génie. Pour leur premier épisode, tourné au francophonie de La Rochelle, les deux complices décident alors de s'intéresser au son. Des débuts qui restent gravés dans la mémoire du reporter de 63 ans. C'était artisanal, s'est-il souvenu avec une certaine nostalgie. Peu importe, l'alchimie opère rapidement. Dans le laboratoire de ses pas sorciers sciences, histoire, géographie, développement durable, religion, art ou encore architecture, aucun domaine n'a de secret pour Fred et Jamy. Pour explorer ces différentes thématiques, les deux animateurs peuvent compter sur le savoir des spécialistes et n'hésitent pas à aller sur le terrain. Et pour apporter quelques informations supplémentaires, la petite voix Valérie Drey Guerlain raisonne sur des images de documentaires. Puis fin 1999, un autre membre vient compléter la troupe. Alors qu'elle fête ses 29 ans, Sabine Kindou fait sa première apparition sur le petit écran. Une joyeuse équipe et des thèmes divers et variés qui conquièrent de nombreux adeptes. Ce qui fait plaisir, si esti qu'elle est regardée dans les familles, des grands-parents aux petits-enfants, et les écoles, s'est enthousiasmé Jamy Gourmeau auprès du Parisien. Et de préciser, nous sommes d'ailleurs très sollicités par les enseignants pour aller débattre avec les élèves. Un succès qui est le fruit de longues heures de travail. Pour 26 minutes, on a plus de deux mois de préparation, de tournage et de montage. Et nous sommes six sur le terrain, a révélé Sabine Kindou dans les colonnes du Parisien. Et d'ajouter avec un véritable enthousiasme, mais on lit et on réfléchit beaucoup. Si esti un luxe de travailler sur si esti pas sorcier. La fin d'un duo mythique après avoir parcouru 415 000 km, visité 42 pays et tourné 550 numéros, l'aventure s'est pas sorcier s'achève le 28 juin 2014. Lors d'une conférence de presse, France Télévisions justifie cet arrêt inattendu par une chute d'audience importante, une baisse de 60% ces six dernières années, et un coût élevé et un besoin de renouvellement. A la suite de cette annonce, Fred et Jamy réfléchissent à un nouveau format, moins cher, présenté sous forme d'une collection de 4 documentaires de 110 minutes. Un projet qui ne verra jamais le jour. Quelques temps après cette annonce, Frédéric Courant dit s'être fait virer de l'antenne de France 3 en 10 minutes. Le projet de 4 primetime sur lequel je bosse depuis deux mois avec l'équipe de si esti pas sorcier a été accepté. Mais il se fera sans moi, a poursuivi le journaliste évoquant une raison économique. Si esti blessant si esti humiliant, ça fait 20 ans que je sers le service public et j'essaye de le faire le mieux possible, a-t-il confié à nos confrères de Télé Loisirs. La fin d'un duo mythique du PAF qui a forcément jeté un froid à leur relation, comme l'a expliqué Frédéric Courant, au Parisien Week-end, le 20 janvier 2023. 10 ans après les faits, Frédéric Courant ne digère pas les circonstances de son départ forcé. J'ai été balancé en 10 minutes après plus de 20 ans de service, et le projet sur lequel nous travaillons ensemble s'est fait sans moi, a-t-il fait part auprès du Parisien. Avant d'émettre un regret envers son ancienne acolyte d'émission, disons que je ne me suis pas sentie soutenue par lui. Elle a dû avoir la trouille. De son côté, Jamy Gourmeau se défend et estimait n'avoir pas fauté, nous nous entendions très bien. Sans être des amis, nous étions plus que des collègues. Mais nous n'étions pas mariés. Un retour possible du duo à la télévision ? Depuis, les deux journalistes poursuivent leur bonhomme de chemin. Figure incontournable des chaînes du groupe France Télévisions, Jamy Gourmeau continue de partager ses connaissances dans l'émission Le Monde de Jamy, diffusée sur France 3. En parallèle, le père de famille a sa propre chaîne YouTube baptisée Jamy, Epi Curieux. La veille du confinement, ma compagne m'avait suggéré l'idée de faire une vidéo en ligne par jour, j'avais dit pourquoi pas, parce que ça ne devait durer que 15 jours, a-t-il expliqué dans les colonnes de Télérama, en novembre 2022. Et de poursuivre, très vite des enseignants m'ont demandé de rendre plus visibles ces vidéos. Le seul moyen de les rendre plus accessibles, c'était de créer une chaîne YouTube. Et en effet, l'idée me trottait déjà dans la tête depuis une petite année. De son côté, Fred n'a également pas perdu son goût pour la science. En 2015, le journaliste lance son propre site L'Esprit Sorcier, financé grâce à une campagne de crowdfunding qui lui a rapporté 120 000 euros. Avec toujours à l'esprit son envie de vulgarisation. Rendre la science accessible au plus grand nombre, s'y esti à prendre plein de choses en gardant un esprit ludique. A-t-il dévoilé à Télévision Mag. Il décline ensuite l'idée pour la chaîne Science et Vie Télévision où il présente l'esprit sorcier le Mag de 2016 à 2020. Bien qu'ils ne collaborent plus ensemble, Jamy et Fred reste un duo mythique aux yeux des téléspectateurs. Cette ferveur du public leur donnera-t-elle envie de reformer leur binôme ? Rien n'est moins sûr à en croire Jamy Gourmeau. Non, parce que c'est de l'histoire ancienne. C'est une aventure qui a commencé en 1993 et qui s'est terminée en 2014. Donc je suis passé à autre chose, je pense que lui aussi. Personnellement, je n'aime pas les Revival. A-t-il confié dans une interview accordée à Gala.fr, en février 2022. Cependant, les deux compères ont ravi leurs nombreux fans avec un cliché de leur retrouvaille en octobre 2022. De quoi raviver de nombreux souvenirs aux plus nostalgiques. Crédit photo, JLPPA. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501